Est-ce qu'il y a des questions que tu souhaites éviter pendant cette interview ? Je te le balance comme ça. Tu veux qu'on regarde ça maintenant ? Allez, on va voir tout de suite ensemble si ces questions, tu aurais préféré les zapper. On commence avec celle-ci, tiens. Est-ce que tu as déjà fumé ? Alors, pour le coup, je n'ai jamais fumé ma vie. Jamais ? Soit pour des séances photo, je n'ai jamais fumé ma vie. Je n'ai pas le besoin. Eh bien, félicitations. À quand remonte ta dernière cuite, monsieur Granier ? Ma dernière cuite ? Il y a deux semaines. Quelle est ta plus grosse dernière dépense ? C'était pour ma copine, une montre d'une valeur de 7000 euros. Tu offres des montres de 7000 balles ? C'était quoi comme montre ? Je peux dire la marque ? Bah oui. C'était une autre marque piquée. D'accord. Tu devais être sacrément piqué d'elle, pour le coup. Pour le coup, je t'ai piqué. Elle m'a piqué. C'est pour ça que j'en reviens. Pour moi, je suis très difficile. Je ne me parle pas en couple avec n'importe qui. Ce qui est l'opposé des Marseillais-Australiens où j'ai le côté player, que je drague un petit peu tout le monde. Ça, c'est vraiment du second degré. Et par contre, quand j'ai une fille en tête, que je l'aime, je serai prêt à tout lui offrir pour elle. Ça tombe très bien avec la prochaine question. Pourrais-tu sortir, Jérémy, avec une Micheto ? Ah non, pas possible. Pas possible. Ni les Micheto, ni… Je n'aime pas les bimbos, ni les Micheto, les filtros extravertis. En fait, je suis plutôt quelqu'un de simple. J'aime les filtres simples, naturelles. Et non, 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 Micheto, ce n'est pas possible. Quelle est la chanson de la honte que tu adores écouter ? Ah, si tu rigoles, c'est qu'il y en a une. Ouais, c'est de Céline Dion. Laquelle ? Titanic. Vas-y. Je vous avoue, j'adore le Titanic. Vas-y, mais il n'y a pas de honte à ça. Tu veux que je te la chante ? Oui ! Oh, il n'y a même pas les paroles. Il fait la musique, moi je chante. Tu chantes ? Oui, je chante. Allez, 3, 2, 1. Attends, mais mets-toi debout. On ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas ? Eh oui, micro oblige. Et puis, tu sais, si tu es debout, on voit que tu es cuisse. Ça ne marche pas. Ou on voit autre chose. Je me retourne. Elle envoie tes fesses. Allez, laisse-moi pousser la chanson d'être un petit peu. Je suis prêt ? Allez, je suis prêt. 3, 2, 1. Every time in my dream, I see you. Tu m'as laissé tout seul. Voilà, j'ai dans cette télé. Vous avez un moment pour votre séquence maintenant. Avec combien d'amis Facebook ou Instagram as-tu déjà couché ? Ou Instagram ? Oui. Pas énormément. Ou même pas beaucoup. Comme je t'ai dit, je ne suis pas du tout le type de garçon qui va voir à droite, à gauche. Je ne suis pas du tout le mort de faim ou le côté trop joueur avec les filles. J'aime jouer. J'adore les jeux de séduction, mais je ne vais pas au-delà. Et même ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que je suis quelqu'un de simple. Et que je ne suis pas un mort de faim. Donc, pas énormément. Je ne vais pas faire le mec exemplaire, mais je ne couche pas avec n'importe qui. Honnêtement, je ne couche pas avec n'importe qui. Ceux qui ont voté Carla. Non, je t'en donnais plus que deux, justement. Ceux qui n'ont pas voté Carla qui ont voté contre moi. Donc, Julien Tanty, Paga et Kevin Gage. Et il y avait qui aussi ? Voilà, c'est tout. Parce que Jessica et Carla ne m'ont pas trahi parce qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient voter contre moi. Quel surnom te donnent tes parents dans l'intimité ? Un surnom, ils ne m'en donnent pas, mais ils me reprochent souvent d'être indécis. Je suis quelqu'un de très indécis où je ne sais pas faire de choix. Après, je n'ai pas de surnom. Jérémy. Mes parents, non. Peut-être mes copines, oui. Alors, elles t'appellent comment tes copines ? Mes copines ? Mon petit lion, souvent. Parce que j'ai ce petit côté sauvage. Je ne sais pas pourquoi. Mon petit lion. Sur quel candidat de télé-réalité est-ce que tu as déjà fantasmé ? Allez, ça va faire plaisir à... Ça va faire plaisir à Kevin Gage, Carla. Pour de vrai ? Hein ? Pour de vrai ? Ou c'est juste pour le plaisir de l'embêter ? Pour le plaisir de l'embêter aussi. Est-ce que tu as déjà trompé une de tes copines ? Trompé ? Non. Non, non. Honnêtement, je préfère arrêter la relation plutôt que la tromper. Je suis quelqu'un de très simple, en fait. Je ne vois pas l'intérêt de rester avec une fille pour la tromper. Quelle est la plus grosse honte de toute ta vie ? De toute ma vie, la plus grosse honte ? Oui. Pendant les marseillais qu'on aurait du monde, quand je m'ai fait éliminer après 24 heures. Ah oui, ça a été une honte pour toi ? Pour moi, ça a été une honte. Je venais à peine d'arriver. Je n'avais pas fait d'épreuve. Quelle star est-ce que tu adorais quand tu étais ado ? Ado ? J'étais une grande fan de Britney Spears. Ce n'est pas vrai. Tu dis ça parce que j'aime. Vraiment ? Oui. Tu dis ça parce que j'aime. Bah si, c'est pour me lancer là-dessus, non ? Dis-moi la vérité. J'ai pris ? Mais tu le sais que j'adore. C'est vrai ? Je suis même amoureux d'elle. Et le B sur la casquette, c'est pour elle ? Non, ce n'est pas pour elle, mais belle coïncidence. Ah oui, donc Britney Spears. Est-ce que tu avais de l'acné d'ailleurs quand tu étais ado ? Mais bien sûr, j'avais de l'acné. Je n'avais pas l'appareil dentaire, mais j'avais de l'acné. Team Roi Cutane ou pas ? Je ne sais quoi ça ? C'est le produit. Non, c'était les cachets. C'est hyper fort pour qu'ils t'enlevaient l'acné à l'époque. Non, je n'ai pas fait traitement pour ça. Et enfin, quelle grossièreté dis-tu le plus souvent ? Putain. Pas très original. Non, ce n'est pas original. Mais à Marseille, c'est une virgule. Ah, c'est une virgule. C'est-à-dire que tu sépares tes phrases avec des petits putains. Comme ça.